... ... Dès que tu vois, je fais de l'outline, c'est tout de suite... Ouais, toi, quand tu bosses, c'est pour Olga, tapez le 1. Pour Vanessa, tapez le 2. Mehdi, tapez le 3. Oh, qui sait, chacun, chacun. Mais rien à voir avec le téléphone rose, pas du tout. C'était du télémarketing. Donc, on faisait de la prise de rendez-vous pour des commerciaux, pour vendre des fenêtres, des volets et des portes. On faisait du sur-mesure, PVC, bois et alu. Je ne dis pas de marque. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Je suis français, en plus. Et donc, le problème, c'était ni la boîte, ni le produit. La boîte 440, pas de problème. Le produit de grand luxe, c'est tout ce qu'il y a autour. Clients, collègues, management. Dès qu'un Français emploie un terme américain ou anglais, management, ça ne sent pas bon, déjà, tout de suite. Mais moi, ça va, vous me connaissez, maintenant. Un caméléon ou une caméléonne. Quand je tombais sur une dame d'origine pieds noirs, par exemple, aucun souci. Allô, bonjour, madame à bout de bille. Bonjour, madame, c'est Dominique. Mais oui, Dominique Delacroix. C'est pour les fenêtres, les volets et les portes. Mais oui, madame, on fait du sur-mesure. Du PVC, mais avec plaisir, madame à bout de bille. Mais oui, c'est moi. Quand je tombais sur un couple d'homo, c'est dur de vendre à un couple d'homo. À un homo, déjà, c'est dur, à un couple, encore pire, tu vois. Mais moi, ça va. J'arrivais quand même à entrer en matière. Toujours pas comme ça. Je vous connais maintenant. On a l'habitude. J'arrivais à entrer en matière. C'était bonjour, bonjour, monsieur et madame Gay. Non, excusez-moi, monsieur et monsieur Gay. Bonjour, enchanté. C'est Dominique Dodo. Pour les fenêtres, les portes et les volets. En PVC, en bois et en alu. D'accord, dites-nous tout, dites-nous tout. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une porte blindée ? Ouais, je comprends, vous êtes fragile. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Pour une maison, un appartement ? Ah, excusez-moi, désolé. Pour un triplex, on n'a pas les mêmes valeurs. Des fois, il fallait même que j'imite Katia. Et mon patron, c'était le premier à m'encourager dans ce sens-là. Allez, amen, boum, 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 un vrai petit soldat. Mais puis, qui sait, tu seras peut-être repéré par un casteur ou un producteur. Tu seras peut-être un jour un acteur ou une actrice. Et donc, Katia, vous connaissez Katia ? Vous ne connaissez pas Katia ? Je vais vous présenter Katia. Il y a des perruques à enlever, là. Voilà, ouh, même des lunettes, désolé. Katia, public, public, Katia. Oui, oui, bonsoir, bonsoir. Oui, oui, c'est pour les fenêtres, les volets, les portes. Oui, tout à fait, tout à fait, mais oui. Oui, allez-y, mais oui. Oui, c'est génial, c'est génial. Oui, d'accord, mais c'est moi qui voudrais faire le devis. Mais oui, 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 oui. Non, mais dis donc, Katia, là, tu te crois où, là ? Depuis quand on appelle les clients par leur petit nom ou leur surnom ? Non, mais dis donc, nom et prénom ? Eh ben alors, on est pro, ici. Excusez-moi, désolé, hein. Oui, Dominique Strauss-Kahn, oui, Dominique Strauss-Kahn, oui, Dominique Strauss-Kahn, oui, 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 oui. Oui, oui, monsieur Strauss-Kahn. Quoi ? Katia, t'as un monsieur Strauss-Kahn ? Passe, passe, s'il te plaît, passe, s'il te plaît. Allô, 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 oui, dodo ? Excusez-moi, monsieur Strauss-Kahn, Simon, oui, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Eh, juste une chose, mais qu'est-ce qu'ils foutent vos avocats, monsieur Strauss-Kahn ? Mais quand même, moi, ça me fait chier de vous régalérer comme ça jusqu'à maintenant. C'est bon, vous n'allez pas tuer quelqu'un non plus. Juste un petit truc, hein. Moi, je vous dis la plaidoirie, c'est la plaidoirie en or, hein. Écoutez, attendez, 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 avant d'écouter, un petit pacte entre nous, hein. Si on gagne, je ne veux pas un resto aux Fouquettes, je ne veux pas de défiscalisation. Promettez-moi juste une chose, monsieur Strauss-Kahn. La prochaine fois, vous m'emmenez avec vous au carton. OK ? Alors, petite question, monsieur Strauss-Kahn, pour valider, donc, la plaidoirie, votre signe astrologique, c'est quoi ? Eh ben voilà ! Alléluia, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Vous êtes taureau, on ne peut pas vous en vouloir. Ça charge un taureau, eh ben voilà ! Et en plus, je peux même vous faire gagner de l'argent, je crois. Vous appelez bien Dominique ? Eh ben voilà, c'est tout. Et ouais, le télémarketing, ça fait vraiment péter les plombs, ça rend les gens dingues. Ton patron, le premier, déjà, il se prenait pour Zeus. Il avait appelé ses deux équipes, Poseidon et Athéna, respectivement. Et comme par hasard, Aïmen, tu vas chez Athéna, hein. « Gros porc, pervers, t'as cru que t'allais me baiser, c'est ça ? » Maman, désolée. Et euh... Ah oui, elle a... Maman ne me renie pas, vraiment. Et après, on dit que c'est pour acteurs qu'il faut coucher, hein. Pas que, hein. Hein, Yvan ? Je t'appelais Sophie Tell ? Non, je regarde. Eh, moi, j'étais tellement imprégné du télémarketing que j'ai même... Après, j'ai créé une société, je vendais du vin et tout par distance, on payait par carte bancaire, les clients payaient par carte. J'avais un mec que je formais, il s'est imprégné de moi direct. Allez, Mohamed, tu regardes, hein, t'inquiète pas, c'est pas parce que t'es un arabe et tout, moi, je vais donner du travail, d'accord ? Mais faut vendre, hein, tu le fais bien. Comme ça, Mohamed. Oui, madame Dupuis. Voilà, madame Dupuis, on va confirmer simplement les coordonnées, hein, comme ça vous recevez bien le coffret. Alors, votre prénom ? Roselyne. Mais c'est génial, c'est comme ma maman, ça me touche, ça. Et votre mari ? Super, impec, génial. Ok, on va y de l'adresse, 44 à l'huile du casino. Je viens de donner mon adresse. Trop bête. Et voilà. Mohamed, quand il m'a imité, ça donnait... Euh, oui, madame Dupuis, tu peux confirmer le prénom, s'il te plaît ? Roselyne. Ouais, super, c'est comme ma maman, hein. Et là, t'as compris que j'ai monté, hein. Le mari, c'est quoi ? Ah, il est décédé, hein. Impec, génial, wow, génial. Mohamed, stop, stop, on peut pas continuer, je suis désolé, je peux pas. Par contre, mon coup de cœur, c'était Aïcha. Aïcha, donc petite meuf, 18 ans et tout. Hyper punchy, la meuf, tu lululut. Je vous expliquerai dans un autre sketch, tu lulut, parce que là, le timing est serré. Et, tu lulut, et Aïcha, elle était là, je dis, Aïcha, n'aie pas peur. La carte bancaire, c'est un service. Toi, t'es tellement en galère, comme d'habitude, c'est parce que c'est une carte bancaire, mais il y a des gens, ils sont tranquilles à la maison, ils payent par carte. Ils ont pas peur, ils donnent les chiffres. Et elle était là, moi, j'étais à mon poste et tout, et elle me regardait, elle me disait, 85, 42, et le 16, oui, merci, merci, le 16. Monsieur, juste une chose, juste une chose, la date d'expiration, la date d'expiration, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le 2, le 2, le 2, 2013, génial, merci, merci, merci. Allez, maintenant, juste, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste les derniers chiffres du cryptogramme derrière, 888, oui, génial, ouais. Aïmen, je l'ai eu et tout. Eh déjà, Aïcha, c'est patron, c'est pas Aïmen, d'accord, c'est pas la fête, d'accord. Et puis franchement, si à chaque vente, je dois plastifier ta chaise, c'est pas rentable. Non, mais quand même, faut pas acheter la pierre, excuse, désolé, mais par exemple, même l'eau, ça devient cher maintenant, l'eau. Et elle était là, à chaque vente, patron, j'ai fait une vente, je vais prendre ma douche. J'ai dit, bon, Aïcha attend un petit peu. Et donc, ce qui a fait que j'ai arrêté aussi, c'est que ma mère aussi, ma mère est tunisienne, d'accord, elle me dit, oh Aïmen, t'as rien trouvé d'autre pour t'enrichir que de vendre du vin à distance, là ? Je dis, ben maman, je travaille quand même, faut pas acheter la pierre, toi non plus. Tu travailles, tu travailles, tu livres la mort à domicile, quand même. Je dis, maman, c'est pas faux, hein. Ma mère est tunisienne, elle m'a dit, narrasatarak, c'est pas faux. Maman ne me renie pas. Ou éteint la radio. Éteint la radio, maman, éteint la radio. J'ai dit, maman, t'inquiète pas, maman, je t'aime beaucoup, t'es tout pour moi. Ben, tu sais quoi, je vais arrêter les appels sortants, je vais arrêter de faire chier les gens, d'accord ? Je vais arrêter de vendre du vin, et tu sais quoi, je vais aller en Suisse, et je vais faire de l'appel entrant. Je sais pas ce que c'est, maman, de l'appel entrant, je vais faire téléconseiller, je vais conseiller les gens. Mais rappelle-toi, maman, t'es pas si vieille que ça. Nanami nakana. Allez, maman, avec moi. La la miroir de la gare. On the way I'm coming from, for me. On the way I'm coming from, for me. You said if we can share the wine, call me. Oui, bonjour, Dominique Delacroix, de la maison Suscom, bonjour. Pardon, madame ? C'est à moi que vous parlez, là ? Alors, je comprends pas du tout la phrase, hein ? Mais en Suisse, on parle français, non ? Pardon ? Alors, je sais pas, mais à moi, je me suis trompé de société, c'est pas la miro ici, ou la miroche, d'accord ? C'est Suscom, d'accord ? Alors, des cils, des slash, voilà, voilà, bloc, bloc, in a telle, je comprends pas, depuis quand c'est une phrase, moi, hein ? Non mais dis donc, en plus, je suis français, elle a déjà une grosse gueule, alors si en plus, vous m'aidez. Pardon ? Mais je sais pas... Bon, elle a l'air accroché, c'est pas grave. Dominique Delacroix, de la maison Suscom, bonjour ! Encore vous, madame Garcia ? Alors, écoutez, hein, je vous ai dit, c'est pas une phrase, bon, je vais prendre sur moi, c'est pas grave, on va faire vite, bloc, bloc, in a telle. Faut que je fasse bien mon travail, je vais pas le perdre pour vous, d'accord ? On résilie, vous l'avez perdu, on vous l'a volé, le code PIN est bloqué. Quoi ? Non, mais c'est indécent, là, quand même, bloc, pute, pute, non, non, c'est le code PUC, c'est pas pute, non, mais dis donc, écoutez, écoutez, c'est bon, on va faire vite avec vous. Le code PUC, d'accord, c'est 86, 52, 13. Alors, ça va, madame Garcia, moi, je vous prends comme vous êtes, hein, moi, il faut me respecter aussi, hein, je viens du 9-3, de Montreuil. Chez nous, une tante, c'est une tante-ouze, huit tantes, c'est huit tante-ouze, hein. Alors, déjà que je suis efféminé, vous me voyez pas, moi, je me vois très bien, d'accord ? Alors, si je me mets à dire, huit pédés par-ci, huit pédés par-là, j'en finis pas, hein. Bon, allez, tu m'embêtes tellement, madame Garcia, écoute, c'est huit tante-six, 52, 13. Et rappelle pas, hein, quoi, qu'est-ce que je fais avec les numéros ? Quoi, qu'est-ce que je fais avec les numéros ? Ben, je sais pas, tu joues au loto, je sais pas, je crois que je vais pas composer à ta place pour débloquer une attelle, quand même. Non, mais à dire des co-sanguins, non, mais j'hallucine. Dominique Delacroix, de la Maison Suisse, comme bonjour, hamdoulé, madame Dupré, vous devez parler français, vous, au moins. Alors, madame Dupré, alors que ça soit bien clair, hein, c'est pas parce qu'on est en Suisse que le client est plus roi qu'ailleurs, d'accord ? Parce que vous êtes riche que ça y est, même si on est en 2012, on peut toujours pas réparer une touche par téléphone, faut aller au shop. Comment ça, je suis insolent ? Vous êtes bien hautaine, vous, non ? Allez, je raccroche, ciao. Oui, Christina ? Christina, c'est ma responsable. Tu sors de meeting ? C'est génial, bravo. Je suis le premier dans les stats, je dois être directif, peut-être, je sais pas. Croiser dynamique, je sais pas ce que c'est. Tu veux m'écouter maintenant ? Ben ouais, ouais, écoute-moi, y'a pas de soucis. Non, non, mais c'est normal, Christina, tu fais ton travail, je sais pas. Tu veux m'écouter, tu m'écoutes, hein ? Mais oui, mais non, mais non, mais non, même pas, quoi. Oui, oui, y'a pas de soucis, t'es en double écoute, là, tout de suite, OK. Ouh, heureusement que j'ai pas fumé aujourd'hui, hein. Tutut. De Aymen, de la maison Suscombe. Bonjour, madame. Alors, non, y'a pas de Dominique Delacroix ici, vous êtes trompé, hein ? Non, non. Non, 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 calmez-vous, calmez-vous. Non, nous, on est là pour le client, on est là pour aider le client. Non, non, vous inquiétez pas, moi, je raccrocherai pas tant que c'est pas réparé, tout ça. C'est quoi, la touche numéro 5 ? Vous inquiétez pas, madame Dupré, vous inquiétez pas. Allez chercher un petit couteau, pas trop pointu, il ne veut pas vous faire mal, hein. Prenez un petit couteau à beurre, là, pour beurrer les biscottes. Et puis, comme si chez nous, tu sais, il y avait un couteau à beurre, un couteau à poisson, un couteau à... Les ânes. Maman, j'essaye, j'essaye, y'a pas tout ça. Donc, d'accord, madame Dupré, ça marche toujours pas, mais peut-être elle est juste un petit peu enfoncée et tout. Ne vous inquiétez pas, moi, je vous laisserai pas tomber, je suis payé pour ça. Allez chercher un petit couteau de tige, je vous fais patienter, je suis là pour vous, hein. Allez-y. Oui, Christina ? Non, non, je fais patienter parce que tu veux plus en entendre plus, t'es rassurée ? Non, mais attends, Christina, attends quand même, tu sais, je veux dire, y'a des gens, tu sais, ils sont chirurgiens, y'en a, ils vont dans l'espace. Moi, je sauve pas des vies, tu vois. Si au moins, je peux sauver la touche numéro 5 de madame Dupré, hein. Je le fais avec plaisir, hein. Ça y est, tu t'en vas ? Ben oui, on se voit à la pause, oui, 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 tout à l'heure. Merci à toi, mais non, merci à toi, Christina. Mais non, mais arrête, arrête, tu me gênes, là, arrête, merci à toi. Je finis, là, je vais en pause après. Allez, à tout à l'heure, ouais. Allô, madame Dupré ? Hé, hé, écoute-moi bien, là, écoute-moi bien, que ce soit bien clair entre nous, hein. Je vais te faire un petit jeu, entre vous et moi. Oui, entre vous et moi, madame Dupré. Alors, écoute-moi bien, maintenant. Chez toi, on va faire un petit jeu. Y'a combien de pièces chez toi ? Un, trois pièces ? Génial, super, je suis content. Et y'a combien de personnes qui vivent dans ton trois pièces ? T'es toute seule, ton mari est mort ? Génial, j'ai encore plus content, d'accord ? Alors, tu comprends bien qu'il n'y a personne qui veut venir t'aider, d'accord ? Alors, maintenant, si tu veux vraiment réparer ton putain de natel, d'accord ? Et on ne dit plus natel, déjà, on dit portable, maintenant, iPhone, smartphone, même, d'accord ? Alors, casse-toi au shop, d'accord ? Et ne me rappelle plus, hein. Non, mais je pétais les plombs, mais je pétais les plombs, c'était un truc de ouf. Si j'avais su, si j'avais su, c'est quoi ? Je serais en appel sortant, au moins, c'est moi qui avais été donné la cadence. Mais heureusement, quand je suis arrivé en Suisse, c'est tout, heureusement que j'ai rencontré Kim. Heureusement, Kim, heureusement. Et puis la pauvre Kim, magnifique tessinoise, magnifique, tu vois, mais c'est pas parce que tessinoise que tu ne parles pas le français. La pauvre, elle me rejoignait sur ce point-là. Tous les jours, elle arrivait, avant de répondre à toutes les questions des psychopathes, des co-sanguins au téléphone, elle devait répondre à une question, la pauvre. Non, mais excuse, hein, désolé, mais quand même. Oui, j'ai un accent, mais je suis tessinoise du Tessin, mais je parle le français, hein. Et le mec, il s'est là, oh, vous parlez français ou quoi, là ? Vas-y, transférez-moi directement au service français. J'ai pas le temps à perdre. Non, mais excuse, hein, je parle français, hein. Puis j'étais là, et tout, je dis, Kim, t'inquiète pas, et tout. Eh, Kim, t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas. Et tu sais, Kim, tu sais quoi, nous, en France, plus on fout la merde, plus on est content au travail. Tu vois bien le système français, ça marche pas, quoi. C'est à cause de nous, en Suisse, plus tu fais de feedback, plus t'es Suisse. Et puis moi, j'étais là, eh, Kim, Kim, les Corses, c'est des Cossanguins. Eh, Kim, Kim, les Corses, c'est des Cossanguins. C'est ce que j'ai entendu en arrivant en Suisse, hein. Et j'étais là, eh, Kim, Kim, les Corses, c'est des Cossanguins. L'autre, elle est arrivée, Christina. Eh ben alors, si les Corses, c'est des Cossanguins, on peut pas leur en vouloir. Ce sont des insulaires. Oh, excuse, hein, Christina, t'es Corse ? Non, je suis suisse allemande. Ah, mais c'est encore pire. Eh, Christina, attends, attends, j'ai une blague sur les Suisses. Bon, suisse allemande, quoi, les Suisses romans, moi, j'aime bien, mais suisse allemande. Comment reconnaît un Suisse dans une partouze ? Bon, une orgie, vas-y, ok, c'est bon. Mais ça va ou bien ? Mais non, pas comme ça. C'est le seul qui est en plein milieu d'une ronde de mecs qui s'enfile les uns les autres à la queue le le et qui regarde et qui fait rien. Mais pourtant, Christina, il s'est protégé, je te jure, hein. Comme.